Salut à tous, c'est Innucialté, on se retrouve aujourd'hui sur XboxLive.fr pour une vidéo consacrée à Monster Hunter World. La série débarque enfin sur Xbox One, après plusieurs épisodes sur console portable. Le titre débarquera en début 2018, et pour l'instant j'ai eu droit à une présentation d'une trentaine de minutes à la Gamescom, donc je vous propose de vous retransmettre les informations que j'ai pu obtenir en commentant cette vidéo. Alors cette vidéo est consacrée essentiellement à la partie personnalisation du héros, qui sera vraiment un aspect très important pour ceux qui connaissent la série, c'est vraiment très important d'équiper son héros en fonction du type de monstre que vous allez chasser, et surtout de vous équiper, d'upgrader et d'améliorer son équipement, ses armes, son armure, etc. Donc durant cette présentation j'ai pu affronter deux monstres, le premier c'est le grand Jagra, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est celui-là, c'est une espèce de grand lézard qui est capable de gober entièrement une autre bestiole, alors d'ailleurs c'est plutôt drôle parce que quand il est en train de manger une autre bestiole, forcément il est en train de digérer, donc il est un peu plus lent, ses réflexes sont rapides, etc. Donc c'est vraiment sympa. Et c'est du coup à l'image de l'écosystème de Monster Hunter qui est vraiment cohérent. Les monstres se baladent, vivent leur petite vie, ils ne sont jamais au même endroit, etc. Donc pour les trouver, il y a un système qui a été mis en place dans cet épisode qui s'appelle les navicioles. Donc en gros, les monstres, quand ils se déplacent, ils laissent des traces, que ce soit des empreintes de pas, des griffures sur des rochers, etc. Donc c'est aux joueurs de trouver ces différentes traces. Et pour l'aider, il y a donc les navicioles. C'est une espèce de lucioles scintillantes vertes qui sont en fait au-dessus de ces différentes traces et du coup, dès que vous collectez les navicioles liées à un monstre, une barre de progression se remplit et dès que vous avez rempli totalement cette barre, en fait les navicioles vont fonctionner comme un GPS et vous guider directement vers le monstre. Alors c'est plutôt sympa. Ça permet aux nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à Monster Hunter d'appréhender les mécaniques de chasse. Alors pour les vétérans, soyez rassurés, c'est totalement désactivable dans les options. Donc Monster Hunter World va vraiment proposer une expérience à la fois accessible à tous mais également une expérience hardcore pour les anciens joueurs. J'ai pu affronter un deuxième monstre qui s'appelle l'Anjanas. Encore une fois, ma prononciation n'est pas forcément exceptionnelle. C'est un T-Rex en fait qui a des ailes, qui crache du feu. Donc autant vous dire que celui-là, il m'a vraiment mis cher. Et du coup, ça me permet de parler du système de coopération qui sera vraiment flexible puisque trois amis pourront rejoindre à n'importe quel moment votre partie pour vous aider. Vous n'avez plus besoin de créer un lobby spécifique à une quête juste avant de la lancer pour pouvoir jouer en coopération. Visuellement, le titre est plutôt sympa. C'est vraiment beau. L'univers est cohérent. On est vraiment immergé dans l'écosystème avec les petites bêtes, les gros monstres, tout ce qui est collectif, donc les fleurs, les plantes, les rochers, etc. Donc vraiment une présentation sympa de Monster Hunter World qui sort début 2018. Je vous donne rendez-vous sur Xbox Live.fr pour suivre toute l'actualité de la Xbox et de Monster Hunter en particulier dès qu'on aura de nouvelles infos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501